Et bienvenue sur Zedon pour cette deuxième partie sur les mots en anglais venant d'autres langues. Mehdi ? Yup, tu veux faire une game d'Apex ? Non, non, en fait là je suis en train de faire un épisode. Un épisode sur Apex ? Non. Pourquoi ? Euh... Eh, on fait un épisode sur Apex ? Oui, ouais, pourquoi pas ? On fait une partie avant ? Euh... ok. Et bienvenue sur Zedon, je suis Zed, et aujourd'hui je lance un nouveau format appelé les trucs intraduisibles, où je prends un film ou un jeu ou autre chose et vois tout l'anglais que l'on ne peut pas traduire en français et les références à la culture anglophone que l'on peut y trouver. Et quoi de mieux pour commencer que le jeu auquel je joue depuis une semaine et la personne avec qui je fais les 400 coups, Mehdi, que vous avez déjà pu croiser sur la chaîne. Salut tout le monde ! Et avant de commencer, on va parler d'un jeu, donc si vous n'y jouez pas, certains trucs vont vous paraître bizarres. Mais on va s'intéresser à l'anglais, donc ça c'est comme les épisodes habituels. Mais quand même Mehdi, est-ce que tu peux nous faire un récap rapide sur ce qu'est Apex Legends pour ceux qui ne connaissent pas ? Apex Legends c'est un free to play, c'est-à-dire qu'il est gratuit mais vous pouvez acheter des trucs dans le jeu. Il a un seul unique mode, le Battle Royale, ce qui veut dire dans notre cas qu'il y a 20 escouades de 3 joueurs qui tombent sur une map et le but est d'être la dernière escouade en vie. Un Z, la dernière escouade. On essaye d'être au complet, on part pas tout seul et on arrive à la fin, oh j'ai gagné, j'étais tout seul, tout ça, tout ça. Encore une fois, je suis désolé, ok ? Mais tu peux pas en vouloir à cette frimousse, oh... Et tout d'abord, mettons-nous d'accord sur quelques prononciations en anglais. La première, c'est le nom du jeu, Apex Legends. Apex, c'est un sommet ou l'apogée de quelque chose. Right, it is called the Apex Predator, right ? Et Legends, c'est juste légende en anglais avec le G qui se prononce Dje. Apex Legends. Ensuite, voyons un peu les personnages. Nous en avons 8 différents pour le moment. À part Lifeline et Caustic, ils sont tous un peu bizarres à prononcer. Bangalore et Gibraltar sont compliqués à prononcer simplement parce que l'anglais, c'est compliqué. Sur Bangalore, c'est la première syllabe qui est accentuée. Et sur Gibraltar, c'est la deuxième. Donc ça donne Bangalore et Gibraltar. Pathfinder, c'est sa satanée TH. À part ça, rien de compliqué. Pathfinder. Et on retrouve aussi le TH pour Wraith, avec en plus un W qui est muet. Donc, Wraith. Et Mirage, c'est un de ces mots français qui existent en anglais et qui se prononcent comme en français. Enfin, quand même un anglais qui prononce des mots français. Mais celui où je sais qu'il va être mal prononcé ou simplement prononcé à la française, c'est Bloodhound. Blood, c'est du sang. Et les deux O se prononcent comme un O tout seul. Blood. Et a Hound, c'est un chien, souvent un chien de chasse. Aussi appelé un ligné, comme la traduction française de ce Hound-là, le personnage de Game of Thrones. Et même en plus de ça, un Bloodhound, c'est ce chien-là. Un chien de Saint-Hubert. C'est un chien avec un très bon flair, capable de traquer un animal sur de longues distances. Voilà pourquoi le personnage s'appelle Bloodhound, avec toutes ses capacités de traqueur. Sinon, pour la signification des autres, eh bien, Bangalore et Gibraltar sont des villes dans le monde. Caustique et mirage veulent dire la même chose que les mots français. Et pour ceux qui ne le savent pas, comme Zed et moi, quelque chose de caustique, c'est quelque chose de corrosif. Une lifeline, c'est une corde soit qui se trouve sur le rebord de quelque chose pour ne pas tomber, ou par exemple pour un astronaute. C'est la corde qui le relie au vaisseau pour ne pas qu'il se retrouve à flotter dans le vide inter-sidéral. Et d'ailleurs, c'est aussi le nom des jokers dans les qui-veux-gagner-des-millions anglophones. Pathfinder, c'est littéralement trouveur de chemin, donc un écloreur ou un pionnier. D'ailleurs, dans le jeu, il est surnommé Forward Scout. Forward, ça veut dire en avant. Et Scout, c'est un écloreur. D'ailleurs, j'en profite parce que c'est aussi le nom d'une arme dans le jeu. Ça se prononce Scout et pas Scout, comme on le fait en français dans Boy Scout. En anglais, c'est bien Boy Scout. Et enfin, Wraith, c'est un synonyme de spectre ou de fantôme, mais plus dans le sens quelque chose de transparent, difficile à voir, qui disparaît et réapparaît discrètement, comme le personnage. Et une chose que j'adore dans ce genre de jeu, ce sont les voix des personnages en version originale. Et à part des accents américains assez classiques, on a quelques personnages avec des accents étrangers à l'anglais. Le truc, c'est qu'Apex semble se dérouler dans un monde qui n'est pas le nôtre. Indice à l'écran, les bêtes géantes, là, à côté de la map. Les développeurs ont d'ailleurs dit que l'accent de Bloodhound était imaginaire, mais inspiré par des langues nordiques, mortes, donnant l'impression que c'est un accent islandais. Et pour Gibraltar, on a un accent polynésien. Mais mon personnage préféré jusque-là, c'est Lifeline. Et pour elle, c'est la même chose, mais j'ai l'impression que l'accent fait beaucoup moins l'unanimité. Par exemple, Lifeline utilise des fois cette expression. Coudé, qui veut donc dire, regarde ça. C'est une expression du patois au créole jamaïcain. C'est pas la seule expression, et on dirait que Lifeline a un accent inspiré de la Jamaïque ou au moins des Caraïbes. Mais au final, l'accent de Lifeline, certains le détestent, certains l'adorent, mais ça reste mon personnage préféré. Et personne me l'apprend. Vite, clic, 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 vite, prends Lifeline ! Yes ! Et passons à quelques noms de lieux sur la map. La plupart sont des simples traductions. Hydro Dam devient barrage hydraulique en français, traduction littérale. Même chose pour Air Base qui devient base aérienne, etc. D'autres ont des traductions plus simples en français, comme par exemple Skulltown, la ville crâne. Voilà le crâne en question. Et bien en français, il devient ville cimetière. Pour la zone appelée en français les lacs toxiques, c'est un petit peu différent. En anglais, c'est Slum Lakes. Slum, c'est le quartier très pauvre d'une ville. Et si on parle de slum très pauvre, on parlera en français de bidonvilles. Et les lacs bidonvilles, ben, ça sonne vachement moins bien que les lacs toxiques ! D'autant plus que juste en dessous, vous avez la zone appelée drainage. En anglais, elle s'appelle runoff, qui veut dire trop plein. Donc, si on s'imagine que le trop plein du drainage s'écoule dans les slum lakes, ça les transforme en lacs toxiques. Et l'autre traduction qui semble un peu facile, c'est pour The Pit. Et Thunderdome. Sachez que The Pit, en anglais, c'est la fosse. Et Thunderdome, le dôme de Tonnerre, c'est une référence au troisième Mad Max. Ou en tout cas, c'est ce qui a lancé cette idée de Thunderdome, une arène de gladiateurs dans des mondes apocalyptiques. Mais les deux ont été traduits par la même chose, l'arène. C'est pas leur traduction la plus recherchée. Et faisons maintenant un tour du côté des armes. On va juste voir quelques noms intrigants, comme par exemple Flatline. Vous voyez ce moniteur cardiaque dans les hôpitaux ? Avec la ligne qui monte et qui descend pour montrer les battements de votre cœur. Eh bien, quand cette ligne devient plate, donc flat, ça veut dire que la personne n'a plus de battement de cœur. On dit qu'elle flatline. Et en général, ben, elle est morte. Donc, flatline est devenue une expression pour mourir. Nous avons aussi une arme appelée Hemlock. Hemlock, avec un C avant le K, c'est une plante vénéneuse. Et pour l'arme Prowler, ça veut dire rôdeur. Et Peacekeeper, ça veut dire arme absolument abusée ! Il y a un moment, il va falloir la nerf ! Ceci est une blague du comité anti-Peacekeeper. Euh, attends, juste qu'on soit clair, Peacekeeper, ça veut dire gardien de la paix. Histoire qu'il n'y ait pas de malentendus. Et enfin, nous avons le pistolet Wingman. A la base, un Wingman, c'est un pilote d'avion qui se positionne à côté d'un autre avion afin de l'aider en cas de combat. Mais si vous l'avez déjà entendu, c'est probablement d'une série comme How I Met Your Mother. C'est devenu un mot pour parler d'un pote qui aide à draguer en soirée. Et juste cette semaine est sortie une nouvelle arme appelée Havoc. Ça veut dire destruction totale ou dévastation. C'est par exemple le nom de ce personnage dans X-Men, Havoc, avec un K. Et enfin, chaque personnage a une tonne de répliques. Dans Apex, elles s'appellent des quips. Ce sont des petites vannes et des remarques cinglantes. On ne va pas toutes les analyser, surtout qu'elles sont toutes dites de deux façons différentes. On va juste voir quelques-unes des quips de Bangalore. Et en tant que Professional Soldier, elle utilise beaucoup de jargon militaire. Elle parle de Cluster Foxtrot. Et avant de continuer, attention, je vais utiliser un mot vulgaire. Éloignez les enfants, les grands-parents, cachez-vous sous la table, jetez votre ordinateur, brûlez votre maison ! Cluster Foxtrot est basé sur Clusterfuck. Cluster, c'est un amas ou un groupe. Donc un Clusterfuck, c'est un foutoir, une situation chaotique et dangereuse. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il existe un jeu qui s'appelle Clusterfuck. Et donc Clusterfuck, si vous réduisez ça aux initiales, ça devient CF. Et en langage militaire, ces lettres sont représentées par Charlie et Foxtrot. Donc un Charlie Foxtrot, c'est un Clusterfuck. Et donc ici, Bangalore dit qu'elle ne veut pas de Clusterfuck. Elle fait un mélange entre les deux, histoire de dire Clusterfuck sans être vulgaire. Et dans une de ses quips, elle parlera aussi de AWOL. Et c'est marrant parce que dans la première vidéo où est apparu Mehdi sur la chaîne, je lui avais demandé ce que ça voulait dire. Flashback ! The Way War of Legends. Bien sûr, ça ne veut absolument pas dire ça. Mais coïncidence, je suis quasiment sûr qu'il voulait appeler le jeu comme ça à la base. Ça veut dire absent without leave. Être absent sans permission. Donc avoir déserté. En tout cas, merci. Bien joué, Mehdi. Tu mériterais tous les packs Apex du monde. Oui, d'ailleurs, les packs Apex, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les lootbox dans Apex Legends. Et si vous ne savez pas, loot, c'est à la base un mot qui vient d'Inde. Et d'ailleurs, ce n'est pas de ça que parle l'épisode que tu veux faire ? Oui, je sais, je l'avais promis. Mais ce sera pour la semaine prochaine. Mais Mehdi, on n'arrête pas de jouer tant qu'on n'est pas les champions. Top 1 ! Allez, on saute ! Ok, je nous drop sur Skulltown, c'est parti et... Le jeu à planter. Oh boy, this was rough for you. Next time, maybe. Et voilà pour cet épisode des trucs intraduisibles dans Apex Legends. Un grand merci à Mehdi pour sa participation. Et si vous avez un autre jeu ou un autre film qui serait bien pour les trucs intraduisibles, proposez-les-moi dans les commentaires ou sur Twitter. Et sur ce... À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada